Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sainte-Marc-Presse TV qui fait bonheur. Tout d'abord, notre équipe composée de nouvelles recrues, notamment de nouveaux élèves de CM2, Alice et Maïdis, nous proposent des sujets variés sur la vie dans le nouvel établissement, à savoir l'écologie et la présentation de notre nouveau QG. Le nouveau journal avec de nouveaux locaux et de nouveaux élèves. La maquette du collège enfin terminée. L'installation des primaires dans la nouvelle école. Sans oublier à la fin, la découverte d'un animal qui vit aux alentours de notre établissement par MZO, notre expert amateur. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'écologie dans le collège. Alors dans le nouvel établissement, le sujet de l'écologie a été pris en compte dans la conception de celui-ci. En effet, une chaudière fonctionnant grâce à des granules de bois, qui sont des combustibles 100% naturels, fait principalement à base de sieurs de bois. Ensuite, le système de tri des déchets de la cantine et des salles de classe a été revu. En effet, ont été mises en place une poubelle pour les aliments et une autre pour le reste. Ensuite, des pavés LED ont été installés dans les salles afin de mieux éclairer celles-ci et de réduire la consommation d'énergie du collège et de l'école primaire. Maintenant, nous allons vous présenter notre nouveau QG, qui nous sert de lieu de rédaction, de tournage et de révision des articles pour les prochains jours. Juste ici, nous avons tourné la production que vous avez pu voir précédemment. Et juste derrière, les tables, qui nous servent à réviser nos articles. D'ailleurs, de nombreux collaborateurs et de nouvelles refrues prévisent le prochain tournage et écrivent des articles. Certains s'intéressent à des classiques, d'autres préfèrent regarder les différents articles qu'ils vont tourner. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter la maquette du journal. Alors, la maquette du collège commença à être construite en septembre 2019 et fut retardée par le confinement. Enfin, recommencer à nouveau en septembre 2020, sans fenêtres, sans plâtre, le carton visible, sans arbres et sans petites briques. Et pourtant, aujourd'hui, elle est totalement terminée. La maquette est visible à l'entrée du collège, du nouveau collège. Sur une question, sur un débat qui divise la France et la cour du collège, ainsi que notre équipe du journal, le débat le plus connu de France, le débat dans le chocolat ou chocolatier. Du point de vue étymologique, nous devrions dire chocolatine, car dans les années 1830, la première vieilloiserie proposée par Auguste Zang et Ernest Schwarzer ouvrèrent leur vieilloiserie afin de montrer au peuple parisien leurs trois spécialités autrichiennes. Le croissant, écrit comme croissante, le pain au raisin, que certains prononcent escargot, le Rosenbrot et le pain au chocolat qui s'écrivait chocolatine croissante. Le peuple parisien, pour éviter à chaque fois de répéter chocolatine croissante, s'était habitué à appeler ça une chocolatine. Mais alors, pourquoi dit-on pain au chocolat dans tout le pays, excepté dans le sud-ouest de la France ? Eh bien, c'est un parisien inconnu qui ouvrit sa boulangerie en rajoutant ses trois viennoiseries, le croissant, le pain au raisin et le pain au chocolat, en référence au goûter des petits écoliers, qui consistait à disposer le reste de la baguette de pain du soir avec un morceau de chocolat. Il s'agissait de leur goûter qu'ils mangeaient après le cours. Et cette viennoiserie, qui est le pain au chocolat, est devenue si célèbre que les enfants venaient à la boulangerie pour en acheter, donc, un goûter. Pour conclure, il n'y a pas de débat à avoir sur cela, car du point de vue étymologique ou du point de vue de la langue française, les deux sont correctes. Chacun l'appelle comme il veut, certains l'appellent même petit peu. A partir du moment où il s'agit de la même chose et où ça ne l'offense personne, appelez-le comme vous voulez, mais au moins maintenant, vous savez d'où vient son histoire. Maintenant, je vais vous parler de l'installation des primaires dans leur nouvelle école et lieu d'éménagement. La majorité des primaires jugent la cour, les classes et l'école positive. Nous avons de la place dans les salles de classe et nous pouvons jouer dans la cour. Notre école est maintenant à côté des maternelles et nous avons même un planning pour les classes, pour le foot. Je suis Enzo, je suis notre documentaliste animalier pour ce journal. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le lézard osselé, un animal qui vit dans les carrigues, pas très loin de l'établissement. Son nom scientifique, c'est Timone l'épidousse. Son régime, c'est insectivore. Leur taille va atteindre 59 à 75 cm, donc c'est très très grand. La taille des femelles, ça varie entre 21 à 24 cm, du coup c'est beaucoup plus petit. Et le poids, ça peut être entre 130 à 530 grammes. Et la classe, c'est des reptiles. L'ordre, c'est des squamates. En gros, c'est des lézards à queue plates et qui peuvent avoir des tailles très imposantes. Son habitat, les carrigues du nord de l'Espagne et du sud-est de la France. Et leur particularité, c'est le plus grand lézard d'Europe et d'Espagne découvert à ce jour. Merci d'avoir visionné notre journal. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux. Et nous remercions également nos deux CM2, Alice et Maëlys, de nous avoir aidés dans cette édition du journal. Sans oublier notre caméraman, Madame Delalande, et Madame Oustrique et Madame Hénabé. Au revoir et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501